Mesdames et Messieurs, bonsoir, mercredi 23 octobre, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, a quitté Bamako cet après-midi pour Dakar au Sénégal, où il est arrivé en début de soirée à sa descente d'avion. Il a été accueilli par le président sénégalais Macky Sall, le Premier ministre Aminata Touré et le haut cadre de l'UMOA. À Dakar, le président prendra part à la rencontre des chefs d'État de l'UMOA qui commence demain, jeudi 24 octobre. Et c'est en prélude au sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra toujours à Dakar ce vendredi 25 octobre. L'UMOA va se pencher sur la vitalité de la zone et comment faire bénéficier au plus grand nombre de la croissance enregistrée. Voilà, on débute soirée à Dakar, à l'arrivée du président Ibrahim Boubakar Keïta pour participer au sommet des chefs d'État de l'UMOA. Avant de quitter Bamako cet après-midi, le président de la République a présidé ce matin le Conseil des ministres. À l'ordre du jour, l'adoption des projets de texte et des nominations, la lecture du Conseil des ministres. C'est avec vous, Ibrahim Madjongeli. Bonsoir. Bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 5264ML, signé ici à Bamako le 18 septembre 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement Ida relatif au crédit d'appui à la reprise et à la réforme de l'économie dans le but de renforcer les capacités de l'administration, de préserver les progrès économiques accomplies ces dernières années et de relancer l'économie nationale. Le gouvernement de la République du Mali a signé le 18 septembre 2013 avec l'Association internationale de développement Ida un accord de prêt d'un montant de 33 400 000 droits de tirage spéciaux, soit 24 942 000 000 de francs CFA environ. Ce prêt va contribuer au financement du projet de reprise et de réforme de l'économie nationale. Les principales composantes du projet sont le renforcement du contrôle et de la transparence budgétaire, l'augmentation des dépenses en faveur des pauvres, le rétablissement de la vitalité, de la viabilité financière et de la capacité d'investissement dans les domaines de l'illégation, l'amélioration de la gestion des finances publiques et des investissements, l'appui à la création des conditions nécessaires à une reprise rapide de l'économie. L'accord définit les conditions d'ortroi et le remboursement du prêt. La ratification est une étape importante pour son entrée en vigueur. 2. Un projet de loi autorisant la ratification de la convention du crédit numéro CML 12972D signé également ici à Bamako le 4 septembre 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et l'agence française de développement AFD relative au financement du projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle ASFOR. Le gouvernement de la République du Mali a signé ici à Bamako le 4 septembre 2013 avec l'agence française de développement AFD, une convention du crédit portant sur un prêt d'un montant de 4 millions d'euros soit 2 milliards et 623 millions de francs CFA environ. Le prêt contribuera au financement du projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle qui vise à améliorer la compétitivité des acteurs économiques et à diversifier les solutions d'emploi pour les jeunes en améliorant l'offre locale de formation professionnelle. Les principales composantes du projet sont l'amélioration de la qualité du dispositif de formation professionnelle en région, la création d'une nouvelle offre de formation initiale qualifiante et de formation continue visant les métiers ruraux porteurs, le renforcement institutionnel et le développement de partenariats, la réalisation d'infrastructures et d'équipements, les formations professionnelles rapides. La convention du crédit définit les conditions d'octroi et de remboursement du prêt, sa ratification est à son entrée en vigueur. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du Mali, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'une équipe mobile de renforcement des capacités des communes urbaines des villes participantes au plan urbain de PACUM. Le projet d'appui aux communes urbaines du Mali s'inscrit dans le cadre des initiatives du gouvernement en vue de la mise en œuvre de la stratégie de développement des villes du Mali. Il couvre les communes urbaines et le district de Bamako. Il vise à appuyer le renforcement des performances institutionnelles de ces communes et du district de Bamako. Le présent marché conclu dans le cadre de la réalisation du projet porte sur le recrutement d'une équipe mobile de renforcement des capacités des communes urbaines. Les prestations de l'équipe visent à apporter une assistance dans les différents aspects de planification, réalisation et gestion des ouvrages aux relations urbaines des villes bénéficiaires ainsi que ceux du district de Bamako. Assister, autant que besoin, les services déconcentrés de l'État dans l'exercice de leurs fonctions et rôles de soutien à l'amélioration des capacités des quotidiens urbaines. Le marché est attribué, appel après appel d'offres, au groupement Roche-LT, groupe Conseil et IDSAEL pour un montant de 1,831 milliards de francs effets environ. Le financement est assuré par l'Association internationale de développement, ILA. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles. Au titre de la présidence de la République, le président de la République, conseiller spécial du Président de la République, M. Cheikh Mohamed Lamine-Ulde Cheikh Dad, chef d'état-major particulier, général de division de la Sécurité d'État, colonel-major Moussa Diawara. Le conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, hauts fonctionnaires de la Défense auprès du ministère de la Réconciliation nationale et du Développement des régions du Nord, colonel-major Eloa Togo. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, secrétaire générale, Mme Sidibé, Zan Milatou, service économique, conseiller technique, M. Amadou Togola, inspecteur des douanes, M. Sidiki Traoré, inspecteur du Trésor, M. Birama Sauré-Sidibé, attaché de recherche, M. Jimana Bagnouane, M. Ibrahima Traoré, inspecteur du Trésor, directeur général des impôts, M. Sidima Dianta, inspecteur des impôts. Au titre du ministère du Plan et de la Prospective, chargée de décision, Mariam Kone, journaliste, M. Souleymane Dravé, gestionnaire. Au titre du ministère de la Fonction publique, chef de cabinet, M. Amadou Togola, chargé d'émission, M. Demba Adama Keïta, ingénieur. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, directeur national de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'Education nationale, secrétaire général, M. Souleymane Gundiam, professeur principal de l'enseignement secondaire. Conseil technique, M. Abou Diara, professeur de l'enseignement supérieur. M. Alassane Diallo, administrateur civil. M. Baba Diaby Dumbia, professeur de l'enseignement secondaire. M. Amadou Diaby Dumbia, professeur de l'enseignement secondaire. Au titre du ministère de la Santé et de l'Ugiene publique, secrétaire général, M. Ousmane Dumbia, pharmacien, chef de cabinet, et M. Adonis, chargé d'émission, M. Malkachi Daou, journaliste. Mme Keita Agnès Marie-Christiane Traoré, administrateur civil. M. Tim Conner. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, conseil technique, M. Soumana Satao, administrateur du travail et de la sécurité sociale. M. Éric Conner, ingénieur d'élevage. Charge d'émission, Mme Lala Kadeja El-Oumrani, sociologue. M. Kassim Angouiba-Tembini, sociologue. M. Abdelrahman, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Directeur de finances et du matériel, M. Abdoulaye Ouidrago, inspecteur de finances. A vous, Ndeye. Merci, Ibrahim. Merci, et bienvenue. Nous revenons tout de suite sur les activités d'hier du président de la République. Ibrahim Ouakar Keita a reçu plusieurs personnalités, dont le président du conseil des collectivités territoriales de l'UMOA, les membres d'une délégation de réfugiés maliens au Burkina Faso et en Mauritanie, les échanges emportés sur la décentralisation au Mali, et la défense des droits de l'homme, entre autres, Agali Aghagissa. François-Albert Amichia est la première personnalité reçue par le président de la République. Le président du conseil des collectivités territoriales de l'UMOA est venu féliciter Ibrahim Ouakar Keita pour sa brillante élection à la magistrature suprême du pays et son appui au processus de la décentralisation. Le président a réaffirmé sa volonté de doter les collectivités maliennes d'une autonomie institutionnelle, d'une autonomie financière et de permettre à des personnes ressources de pouvoir appliquer la décentralisation de manière forte et rigoureuse. Dans cette phase de reconstruction, dans cette phase de réconciliation, il faudrait que l'UMOA, l'Union, puisse apporter sa contribution aux collectivités territoriales de la République sœur du Mali. Solomon Baldo, expert indépendant, est la deuxième personnalité reçue par le président. Les échanges ont porté sur la défense des droits de l'homme au Mali. L'idée c'est de venir pour prendre connaissance de la vision de l'État malien, de la société malienne, de comment refaire l'établissement de l'État de droit après la crise dernière qui a eu lieu dans le pays et comment protéger et promouvoir les droits de l'homme dans le pays. Le président de la République a ensuite reçu une délégation des réfugiés en provenance du Burkina Faso et de la Mauritanie. La rencontre avec le président a été très importante pour nous parce qu'on a fait le tour de toute la situation secrétaire du pays et nous avons eu des garanties pour nous faire revenir. Ce que nous attendons des autorités, c'est une sécurisation complète du Nord. Nous voulons une armée républicaine qui protège tous les citoyens de ce pays. Dès qu'il y a les conditions de sécurité et que les foires soient ouvertes à tout le monde, les réfugiés n'attendront même pas un rapatriement pour retourner. Ils sont en train d'ailleurs de le faire. Nos compatriotes réfugiés hors du Mali étaient très satisfaits des résultats de la rencontre avec les plus hautes autorités du pays. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informent l'opinion nationale et internationale que dans la matinée de ce mercredi 23 octobre vers 10h, une attaque kamikaze a visé le contingent tchadien de la Menosma à un checkpoint dans la ville de Tessalit, faisant deux morts et six blessés, dont deux graves parmi les personnels de cette force. Un enfant a perdu la vie et un autre a été blessé suite à cet attentat barbare. L'attaque a été perpétrée par quatre terroristes à bord d'un véhicule bourré d'explosifs. Les kamikazes ont tous été tués. Tous les blessés civils et militaires ont été pris en charge par la force Serval et évacués à Gaon. Le ministre présente ses condoléances aux familles des défunts, à l'ensemble des forces de la Menosma et souhaite prendre rétablissement aux blessés. Le ministre rassure les populations qu'en coordination avec les partenaires de Serval et de la Menosma, notre dispositif a été renforcé. Le ministre salue le bon comportement des populations et les invite à garder leur calme et surtout à partager les informations avec le personnel des forces armées de sécurité afin de détraquer l'ennemi sous toutes ses formes. Et puis, le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que suite à la mutinerie de certains militaires à Kati, le 30 septembre dernier, les services d'investigation ont procédé à des auditions et enquêtes relatives aux violences et cas d'assassinats perpétrés au cours de ce triste événement. Les éléments de preuve qui ont été rassemblés à l'encontre de personnes impliquées dans les crimes constatés ont conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire depuis quelques jours. Le ministre de la Défense et des anciens combattants rassurent les populations que nul ne sera au-dessus de la loi et que les enquêtes en cours seront conduites à leur terme en vue de rechercher et traduire en justice toutes les personnes concernées. Le ministre présente ses condoléances aux familles des défunts et souhaite prendre rétablissement aux blessés. Les travaux des États généraux de la décentralisation viennent de s'achever au CICB. Pendant trois jours, les participants venus de toutes les régions du Mali et de l'étranger ont passé en revue les dix ans de mise en œuvre de la décentralisation au Mali. La rencontre a surtout permis de mieux cerner les difficultés afin de donner un nouveau souffle à cette réforme. La cérémonie de clôture a été présidée par le premier ministre Omar Tatamni, compte rendu, Bourama Traoré. Les lampions s'éteignent sur les États généraux de la décentralisation. L'exercice des trois jours aura permis de faire un exercice complet des avancées et des insuffisances de dix ans de mise en œuvre de cette réforme au Mali. Nous avons fait le pari qu'il était possible de recréer l'espoir. Nous avons fait le pari qu'il était possible de construire un avenir ensemble. C'est cette réalité que vous avez façonnée trois jours durant. Soyez-en remerciés. La réforme de décentralisation porte des acquis indéniables. Au moins dans trois domaines. L'enracinement de la démocratie locale. L'accroissement de l'offre de services publics sur tout le territoire. L'amélioration des relations entre l'administration et les usagers. Il y a donc de l'espoir. Trois jours de débats riches et froids avec à la clé une dizaine de thématiques pensées en revue. Au finish, les attentes des partenaires techniques et financiers semblent être comblées. D'où leur engagement en ce milieu de l'État malien dans la conduite d'une décentralisation plus efficace au service de développement. Je suis très heureux que le report de cette caisse montre que les discussions des participants ont largement, très largement même, reflété ces atteintes des PTF. Maintenant, il est important d'assurer la mise en œuvre des recommandations de ces États généraux de la décentralisation pour justement valoriser le grand engagement citoyen qu'ont montré les débats des derniers jours. Tout comme les partenaires techniques et financiers, les participants internationaux et les États généraux ont insisté sur la mise en œuvre intégrale des recommandations issues des travaux, conditions signées économiques selon eux, pour donner un nouveau souffle et de nouvelles orientations à la décentralisation au Mali. Nous félicitons de la convergence de vue qui s'est dégagée autour des éléments essentiels pour la rédynamisation de la décentralisation et sa contribution à la consolidation de l'unité nationale autour des valeurs démocratiques et de respect de la dignité de tous et de chacun. Souhaitons que la feuille de route, issue des travaux des États généraux, soit prochainement traduite dans les faits, afin que la décentralisation redonne un rendez-vous crédible au développement en vue de l'amélioration concrète du cadre et des conditions de vie des populations. Pas de soucis, rassure le Premier ministre, pour qui l'ambition des autorités maliennes est de faire de la décentralisation un outil de développement, mais aussi de renforcement du thème national. Je puis vous assurer que le gouvernement appellera à vos recommandations la plus haute attention. Nous verrons avec tous les acteurs comment opérationnaliser les pertinentes recommandations issues de vos travaux, s'agissant notamment du transfert des compétences, du financement des programmes de développement locaux et des pouvoirs attribués aux élus. C'est donc avec le cœur plein d'espoir et convaincu que vous venez de jeter les jalons d'un processus global et inclusif de consolidation de la décentralisation et du retour définitif de la paix dans notre pays, que je vous souhaite un très bon retour dans vos pays et foyers respectifs. Les assises nationales de trois jours ont abouti à une batterie de recommandations, parmi lesquelles l'élargissement de l'assiette fiscale des collectivités, la promotion des mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits, des recommandations parmi tant d'autres. Et tout à l'heure, au cours de ce journal, nous reviendrons sur ces recommandations. Il s'agit notamment de la traduction en langue nationale des textes de la décentralisation, d'assurer l'équilibre au plan économique et d'élargir l'assiette fiscale des collectivités. Nous écouterons tout à l'heure le rapporteur général, Mamadou Namoury Traoré. En attendant, restons toujours au CECB, où les participants se disent satisfaits quant à la tenue des assises, suivant quelques réactions recueillies par Abdelkarim Kaba. On a parlé de beaucoup de choses qui sont très bien, maintenant il faut les mettre en pratique et en même temps il faut de nouveau créer un cadre où on pourrait vraiment développer les différentes résolutions. Moi je crois que l'État a conféré des pouvoirs aux collectivités locales. Malheureusement, les élus, dans beaucoup de cas, je ne dis pas partout, mais dans beaucoup de cas, les élus ne sont pas à la faute. Dans le cas de la région de Kidal, 99% des élus sont des analfabètes. Donc ça pose des problèmes pour d'abord la mise en place des activités communales. Vous avez des communes qui ne font jamais des comptes rendus de leurs activités à leurs électeurs. C'est une bonne chose. Il y a une volonté quand même d'aller à la paix et d'aller à une bonne récentralisation dans le pays. Parce qu'il y a des territoires chez nous qui ne connaissent même pas l'État. Mais vraiment, j'ai un grand déploiement de l'administration. Et quand il y a le vide, il y a des gens qui viennent s'installer chez nous. Et vraiment, il faut rapprocher les dirigeants, les dirigeants. Les populations elles-mêmes, elles sont faites. Dans la mesure où nous avons constaté que depuis un certain moment, cette décentralisation est en quelque sorte en panne. En panne, parce qu'en manque de ressources, en manque d'impressions, surtout de volonté politique, très bien affirmée, pour que nous puissions évoluer. Sinon, cette décentralisation, elle fait bien partie de la pénalisation. Et aujourd'hui, je pense que l'État est en train d'amener ses collectivités, ou du moins le processus, sur une nouvelle piste, qui est la piste de la récentralisation. Et cette récentralisation, nous la réclamons fort sur la région et en oeuvre des programmes conséquents de nos territoires. Des travaux de la décentralisation qui offrent vraiment un développement local, régional et national. Ce sont des travaux qui vont produire de bons effets pour nous faire sortir de la léthargie dans laquelle se trouvent les pays. Et tout à l'heure, nous reviendrons sur les recommandations. En attendant, je communiquerai de la Cour constitutionnelle, relatif au premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, à ce scrutin du 24 novembre 2013. Le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance des citoyens des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Administration territoriale, du président du Comité national de légal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections, que la proclamation des candidatures validées à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, la scrutin du 24 novembre 2013 aura lieu demain jeudi 24 octobre à partir de 10h au siège de l'institution CISA LACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviées. Et toujours dans le cadre de l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Administration territoriale invite les partis politiques, groupements de partis et candidats indépendants à communiquer les noms de leurs mandataires au niveau national, à la direction générale de l'administration du territoire, local, aux préfets et aux gouvernants du district de Bamako. Le ministre s'acquenter sur la bonne compréhension de tous. La réunion des experts de télécommunication des États membres de l'UMI a débuté ses travaux ce matin. Ici à Bamako, les experts doivent examiner les sujets relatifs à l'harmonisation des cadres législatifs et législatifs et réglementaires nationaux des télécommunications au service universel. Namadou Bagayoko. En prelude à la réunion des ministres de télécommunication de l'espace Yomoha, les experts font le point sur les actions menées ou à entreprendre pour l'amélioration des télécommunications. La Commission, en initiant cette rencontre, voudrait d'une part donner un aperçu du travail accompli dans le cadre des attributions que lui confère le traité de l'Union et d'autre part permettre un échange en vue de recueillir vos attentes, suggestions et orientations nécessaires à la réussite du processus d'intégration engagé dans le secteur des télécommunications et des TIC. Pour la réussite de ce processus d'intégration, les experts de la télécommunication et des technologies d'information et de communication de l'OMOA vont traiter des sujets comme la mise en place d'un réseau sur-régional de télécommunications à haut débit, l'harmonisation des tarifs d'itinérance mobile dans la sous-région. Ces échanges doivent permettre de tirer le maximum de profit des télécommunications. Nous sommes engagés dans un processus d'harmonisation de législation et de politique dans le domaine des télécommunications et des TIC pour permettre aux différents États-Unis de profiter pleinement de tous les avantages qu'offrent les télécommunications et les TIC aujourd'hui, d'arriver à mettre ces technologies au service de développement des États membres. Une fois le terrain balisé, les ministres se réunissent le 25 octobre pour booster l'économie à travers la télécommunication dans l'espace UOMOA. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 24 octobre et le jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Maudibokita. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations, sur des projets de loi intéressant la vie de la nation et sur des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Je vous l'annonçais dans les titres. Les activités du 5e Salon international de l'emploi et de la formation ont démarré cet après-midi ici à Bamako. Ce 5e CIFOR a été initié par l'Institut de Management et de Technologie IMATEC. Plus de 30 stands sont disponibles à cette occasion. La cérémonie d'ouverture était présidée par Mahaman Babi, ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, comptant du Boubacar Sissoko. Ce Salon international de l'emploi et de la formation CIFOR est à sa 5e édition. Il est un espace de mise en relation et de résultat. D'année en année, le Salon gagne la confiance et l'adhésion des Maliens et des partenaires du Mali. Le Salon vise à informer sur les potentialités du Mali en matière de formation et d'emploi. En organisant ce Salon, l'IMATEC aura sans doute apporté sa modeste contribution à l'adaptation des curriculaires aux besoins du marché et offrir ainsi de réelles opportunités aux jeunes afin qu'ils puissent s'insérer harmonieusement dans la vie productive. L'espace d'échange, ce 5e CIFOR est une opportunité pour les jeunes de vendre leur talent aux acheteurs de compétences. Les éditions précédentes ont été couronnées de succès. Plus de 80 emplois créés, 400 stages de formation obtenus et 370 projets de jeunes entrepreneurs financés. Ce qui a convaincu les partenaires à soutenir les initiatives de promotion de l'emploi. Nous pensons que les jeunes ne sont pas un problème. Et vous pensez aussi, je suis sûr, que les jeunes sont plutôt une solution. Nous voulons une société qui vous fait confiance. Et pour cela, Monesco vous accompagnera parce qu'elle attend beaucoup de vous. Le ministre en charge de la question de l'emploi et de la formation professionnelle ne pouvait que se réjouir de l'initiative. La simple possibilité que les gens ont de venir s'asseoir pour discuter et de pouvoir bénéficier un jour d'un emploi, c'est un espoir qui est créé. Pour les questions de formation, c'est aussi un combat que nous menons vraiment pour que nos artisans, pour que les personnes déscolarisées, non-scolarisées puissent avoir accès à une formation de qualité. Durant 4 jours, les participants et les visiteurs échangeront pour nouer les rapports de partenariats pour les opportunités d'emploi. Demain, 24 octobre, nous célébrons la journée des Nations Unies. C'est le 24 octobre 1948 que la charte des Nations Unies est entrée en vigueur au Mali. La commémoration de la journée intervient dans un contexte particulier. Écoutons le message du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zahabi Hould Sidi Mohamed. Ces propos sont recueillis par Alfa Maïga. La célébration de la journée des Nations Unies intervient dans un contexte pour notre pays qui s'efforce de sortir de la pire crise de son histoire. Dès le début de cette crise, l'ONU a répondu avec promptitude aux diverses sollicitations du Mali à travers la mise en œuvre des mécanismes qui ont permis le retour progressif de la paix et de l'ordre constitutionnel. C'est le lieu d'adresser au nom du gouvernement de la République du Mali et du peuple malien tout entier notre profonde reconnaissance au secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, pour son engagement personnel dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de l'autorité de l'État malien sur l'ensemble de notre territoire national. Mes chers compatriotes, la situation tragique dont notre pays est en train de se remettre est symptomatique des défis que connaît la région du Sahel. C'est pourquoi le Mali ayant exprimé sa pleine adhésion à la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, qui constitue une réponse appropriée à ce défi, s'est proposé d'organiser la première réunion ministérielle pour l'établissement d'une plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et qui aura lieu à Bamako le 5 novembre 2013. Et toujours demain s'ouvre la 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. La semaine va s'intéresser aux rôles et responsabilités des chauffeurs et conducteurs routiers dans la préservation des vies. Écoutons Abdoulaye Koumare, ministre de l'équipement et des transports, qui s'adresse aux usagers de la route. À propos recueillis par Boubacar Sissoko. Ce thème appelle à une prise de conscience des chauffeurs et conducteurs routiers, de l'interurbain et de l'urbain. Le plan d'action africain, à titre de rappel, pour la décennie 2011-2020, a fixé comme objectif de réduire de 50% les accidents mortels d'ici 2020. Au Mali, le résultat à Athènes est de réduire le nombre annuel d'accidents corporels sous la barre de 4 500 victimes à l'horizon 2020. Les causes des accidents sont entre autres l'excès de vitesse, le mauvais dépassement, l'état d'effectuer des véhicules, le stationnement dangereux, l'alcool et les stupéfiants au volant. Ainsi, il a été instruit à l'Agence nationale de la sécurité routière et au Comité national de sécurité routière dans le cadre des activités de la présente édition d'organiser une caravane. Et nous revenons tout de suite sur les états généraux de la décentralisation qui ont pris fin cet après-midi au CICB. Plusieurs recommandations ont été formulées pour renforcer le processus. Il s'agit notamment de la traduction en langue nationale des textes de la décentralisation et assurer l'équilibre au plan économique. Écoutons le rapporteur général Mamadou Namoury Traoré. La promotion des mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits. La traduction des textes de la décentralisation en langue nationale tout en assurant leur large diffusion. Renforcer la quantité et la qualité des infrastructures à travers principalement l'élaboration de programmes multifonctionnels et systémiques dans le cadre du développement en impliquant les bénéficiaires depuis la préparation des projets. L'allègement des conditions d'accès au financement surtout en cette période d'urgence. La prise en compte du handicap dans la réalisation des infrastructures. D'approfondir la territorialisation et l'aménagement du territoire s'appuyant sur la régionalisation en renforçant les capacités de la région pour qu'elle joue son rôle de mise en cohérence des programmes de développement économique et régional avec les stratégies nationales. Assurer les équilibres entre les territoires au plan économique par la création de pôles de développement valorisant les ressources principales ainsi que la mise en œuvre des contrats-plans au projet État-région. De repositionner le portage politique et l'ancrage institutionnel de la réforme de la décentralisation à un niveau supra-ministériel et de renforcer le rôle du haut conseil de collectivité dans la promotion de la décentralisation. D'appliquer toutes les dispositions de textes législatifs réglementaires de la décentralisation en vigueur et les accompagner d'une dotation conséquente à un moyen humain. Au-delà, relire le texte pour le transfert effectif des services techniques déconcentrés des domaines de compétences transférés ainsi que leurs moyens de fonctionnement sous la responsabilité des collectivités territoriales. D'élargir l'assiette fiscale des collectivités et d'améliorer le recouvrement des impôts et taxes à travers une synergie d'actions entre les services déconcentrés et leurs collectivités. Lever tous les obstacles affectant le transfert effectif des ressources financières liées aux compétences transférées de l'État aux collectivités. Accroître significativement les dotations budgétaires aux collectivités territoriales. Rendre plus fangibles et plus accessibles les ressources financières destinées aux collectivités territoriales. Assurer la dévolution du domaine des collectivités territoriales et accélérer les transferts de compétences dans les autres domaines tels que c'est prévu par la loi. de mettre à profit un découpage territorial résultant d'un dialogue inclusif en créant de nouvelles collectivités pour régler des aspects sécuritaires, sociaux et économiques. Diligenter la charte de la déconcentration en rapport avec le rythme des transferts de compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Créer un fonds d'urgence au profit des collectivités territoriales situées dans la zone affectée par une longue absence de l'État. Et à suivre tout à l'heure le tout dernier numéro du journal spécial sur les états généraux de la décentralisation ce sera avec Amadou Sankaré. Parlons maintenant santé de spécialistes français de chirurgie des os et des articulations sont à pied d'oeuvre à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg et consultent et traitent gratuitement des patients souffrant de pathologies des os et des articulations. Et pendant une semaine les agents de l'hôpital pourront profiter de leurs expériences. Lamin Keïta Cette mission s'effectue dans le cadre de l'assistance humanitaire accordée à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg par une association française. Ainsi, pendant une semaine les deux spécialistes françaises vont consulter 50 patients et faire des interventions chirurgicales en faveur de 14 autres. Toutes ces personnes souffrent de pathologies rares des os et des articulations. Il y a absolument de tout. C'est très varié. C'est très varié. Il y a des enfants qui ont des problèmes de pieds, des problèmes de membres inférieurs, des problèmes de mains également. On a du matériel en consommable, de gants, de compresses, des choses comme ça qu'on a besoin pendant les interventions. Et puis un peu de matériel orthopédique, des broches et puis les instruments qu'on a besoin pour opérer. La mission a déjà permis de traiter des cas de pieds beaux, pieds perforants, des astromiolites, des luxations de la hanche, des séquelles de brûlure. Une assistance saluée par les directeurs par intérim de l'hôpital. Cette mission, c'est de nous apporter la technologie nécessaire pour la prise en charge de ces enfants. Une technologie que nous ne maîtrisons pas encore. Ils viennent avec tous leurs matériels. Ils sont en train de former par la même occasion le traumatologue qui est au sein de l'hôpital. En plus des interventions chirurgicales gratuites, la mission a mis à la disposition de l'hôpital des médicaments et des consommables. Les spécialistes françaises procéderont également au renforcement de la capacité des agents de l'hôpital. Toujours en santé, un nouveau projet doit être lancé de nommer la série 10 tuberculose. Il devra contribuer à atteindre zéro cas de tuberculose au Mali pendant les cinq prochaines années. C'est un projet financé par le Fonds mondial pour 4 milliards de francs CFA. battre en riche. La série 10 tuberculose devant les activités viennent d'être lancées vise à intensifier la lutte contre la tuberculose et le paludisme. Catholique relève service à travers diverses actions et met en un l'exécutant. Nous travaillons au renforcement des capacités des systèmes en place, des systèmes de santé pour pouvoir donner l'assistance aux populations. Cet engagement sans faille dans la lutte contre les maladies ciblées bénéficie tout logiquement de l'appréciation positive du comité anti-tuberculé et de lutte contre les maladies respiratoires au Mali. Aujourd'hui, nous sommes invités pour procéder à la reprise des activités de lutte contre la tuberculose dans le cadre du rang 10 du Fonds mondial. Le CAM se réjouit de cette évolution. En 2012, plus de 5000 cas de tuberculose toutes formes convendues ont été dépestées au Mali. Le gouvernement est à pied d'œuvre dans la lutte contre la maladie à travers plusieurs activités. Entre autres, l'approvisionnement régulier des structures sanitaires en médicaments anti-tuberculieux, en réactifs et consommants médicaux entièrement financés sur le budget national. La tuberculose n'est plus un problème de santé, mais plutôt une question de développement. La cérémonie de lancement a été mise en profit par les populations pour exprimer devant le représentant du gouvernement le besoin en groupe électro-électorien pour le CESCOM du quartier. La Croix-Rouge Malienne fait don aux victimes des inondations en commune 1 du district de Bamako du vivre et du matériel de protection qui est distribué à des familles durement touchées. Valeur du don, 21 millions de francs CFA. Adama Koudibali. De bonnes volontés continuent de soutenir les personnes victimes des inondations des derniers mois. C'est le cas de la coopération suisse. Dans ses bonnes relations avec la Croix-Rouge Malienne, elle vient de faire un geste très humanitaire en appuyant la Croix-Rouge-Malienne dans sa mission de sécurise à des démunis. Des familles en commune 1 ont reçu du riz, du sel, de l'huile, des nattes, des moussiquaires. Valeur de ce produit distribué, 21 millions de francs CFA. Quand il y avait les grands pluies du 28 août, nous étions choqués comme tout le monde à Bamako. Nous étions très touchés par cet événement, par ces inondations, par des gens qui ont dû laisser leur maison et qui ont perdu leurs membres de famille. À la cérémonie de remise étaient invités des représentants de la Direction nationale du développement social, des autorités politiques de la commune 1 et de la protection civile. C'était une occasion pour les représentants de la Croix-Rouge de remercier leurs partenaires pour tout ce qu'ils apportent comme soutien à leur association. La Croix-Rouge-Malien a tendu la main et Dieu merci, nous avons été répondus par des partenaires vraiment très disposés, très disponibles. Les représentants de la coopération suisse ont souligné la bonne relation entre la Suisse et le Mali. Une rencontre sur la prévention et la gestion des crises par les institutions de microfinance c'est une semaine mercredi initiée par l'organisation OECO Crédit. La rencontre devra donner des astuces aux participants pour minimiser leurs pertes en cas de crise. Maman Rossi-DB. Après la crise politico-sécuritaire qu'a connu notre pays, les entreprises ont subi d'énormes pertes qui n'ont pas été couvertes par des assurances. Plus de 2 milliards de francs CFA pour laisser l'institution de microfinance. Pour pallier cette insuffisance, OECO Crédit a initié à l'endroit de ses partenaires une réflexion sur la prévention et la gestion des risques. Nous sommes en train de travailler à réfléchir sur des mécanismes nouveaux pour que ce genre de crise puisse être prévenu pour que les pertes soient moindres. Cette rencontre a pour thème prévention et gestion des crises par les institutions de microfinance. L'objectif est de faire l'état des lieux des outils disponibles pour prévenir et gérer les risques. Cela est d'autant plus important quand on sait le rôle important que joue l'institution dans l'économie malienne. Le secteur de la microfinance national compte 1,52,190 sociétaires avec un encours de dépôt de 59 milliards et un encours de crédit de 71 milliards. Pour la bonne tenue du registre financier, cinq institutions de microfinance ont reçu des distinctions. Il s'agit de Cafodirimeon, Nyesigissoum, Soroy-Iruassoum, CVK-Kita et CVK-Pays d'Oron. Gestion de crise cette fois en cinquième région, plus précisément à Kona, le réseau de gestion non-violente des conflits a organisé des journées consacrées à la paix et à la non-violence. Retour sur le temps fort avec Moustapha Doumbia. Le choix de Kona pour célébrer les journées internationales de la paix et de la non-violence 2013 s'explique par deux faits. D'abord, la bataille de janvier dernier, mais aussi l'accident de Pinas survenu récemment à Koubi dans la commune de Kona. Le réseau générico et ses alliés ont choisi Kona, lieu symbolique pour demander à la population, les autorités locales et à tous les Maliens de se donner la main pour la paix et la cohésion sociale. Paix et développement durable au Mali, une œuvre de chaque citoyen. C'est le thème de ces célébrations organisées par les réseaux Gestion non-violente des conflits à travers sa dynamique régionale de la gestion du foncier au pays d'Ogon. Caritas Mali de Mopti est le leader de ce mouvement. Autre aspect important de l'événement, c'est la marche pacifique qui a emprunté la rue Damien Boiteux et la déclaration des dynamiques régionales de paix et de non-violence. Les autorités prennent acte de votre engagement à poursuivre par sensibilisation de l'information des populations, des communautés. Beaucoup d'actions sont déjà en cours qui vont dans le sens de la séculation des populations que vous voulez demander et du retour des placés. La journée de célébration s'est achevée par une visite d'un site mémoire de l'attaque de Kona. Ici Abameko, 20 jeunes apprenants de la section maçonnerie du centre de formation professionnelle de Missabougou ont bénéficié de l'appui de l'APEJ pour une formation en pose de pavés. En quoi consiste cette formation ? La réponse de ce reportage de Kadya Tukone. Le Mali est en construction. En construction car sur chaque avenue, chaque rue, nous voyons des maisons, des rues pavées en chantier. Ce qui fait une augmentation de la demande dans le domaine de la maçonnerie. La chance pour la promotion de l'emploi des jeunes à PEJ a été sollicitée par le centre de formation professionnelle de Missabougou pour l'organisation d'une session de formation en pose à des pavés pour les apprenants de la section maçonnerie du centre. La pertinence de la présente formation se mesure à la hauteur des objectifs qui sont assignés, à savoir initier les jeunes apprenants de la filière maçonnerie à l'utilisation des outils de poseur de pavés, à la reconnaissance des matériaux de qualité pour la pose de pavés, aux techniques de pose de pavés et de roches, aux techniques de pose des dalles. La directrice générale de la PEJ qui se bat tous les jours pour l'emploi et la promotion des jeunes est rénovée une fois de plus son soutien et exhorte les jeunes apprenants à plus d'accidité et de détermination. L'objectif étant qu'au terme de ces sessions de formation qu'elles ne la puissent disposer de capacités et de compétences qui leur permettent en tout cas de trouver un emploi dans un secteur qui est fortement demandeur aujourd'hui de main-d'oeuvre qualifiée. C'est pourquoi vous qui allez faire cet apprentissage vous pourrez d'ores et déjà être utilisé dans le cadre de la formation sur un chantier que nous allons ouvrir bientôt. Il s'agit du chantier de pavage du marché d'Ibida. Cette formation qui durera six jours est organisée et financée par la PEJ et se déroulera dans le centre de formation professionnelle de Missabougou. Chaque année l'agence malienne des services AMSA s'associe à l'organisation du pèlerinage par le transport des pèlerins et l'encadrement de ces derniers sur les lieux saints de la Mecque. Le troisième vol au retour des pèlerins de l'agence a regagné Pamako hier soir à leur descente d'avion Moussa Fani était présent. Son reportage. Il s'est mis 65 pèlerins maliens au bord de cet avion en provenance de la Mecque. Comme tous les ans l'agence malienne de services aériens s'occupe du transport des pèlerins et de leur encadrement. Ici les pèlerins donnent leurs impressions. Nous avons fait un très bon pèlerinage certes il y a des difficultés. Tout le monde sait quand il y a un si grand nombre de personnes rassemblées c'est sûr qu'il y a des difficultés. C'est celui au pèlerins de l'oeil on est monsieur Dieu on est parti en bonne santé et revenu. On a béni tout le monde on a béni notre pays. Selon le programme de l'agence malienne de services aériens en Moussa Voyage le retour des pèlerins continue jusqu'au 27 octobre prochain au rythme d'un vol par jour. Culture dans ce journal la 10ème édition du festival international de danse contemporaine dénommée danse Bamako danse se tiendra du 25 octobre au 3 novembre prochain. L'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse qui avait pour cadre le siège de l'association Dongo Seiko à Mayambougou. L'événement accueillera comme chaque année des compagnies internationales aux côtés des artistes du pays. L'un des objectifs de la manifestation est d'offrir aux jeunes danseurs et chorégraphes du Mali un moment privilégié d'accompagnement adéquat pour un développement artistique et singulier. Pour plus de précisions écoutons Kathleen Noël directrice artistique du festival. Elle est au micro de Maudibo Soiris. Dans un raccordant c'est un espace de diffusion un festival qui donne à voir les spectacles des chorégraphes et des danseurs du pays africains et internationaux. Et cette année le festival s'associe avec l'artiste prestigien Amadou Sanogo Sonia Keita du Blabla à l'Hippodrome et donc au Seco avec le Felifato pour ouvrir le festival vers tout ce qui est art contemporain. La grande innovation cette année c'est cette balade contemporaine que j'appelle Traverser le fleuve où les gens ont un petit public un petit comité dans un bus va suivre un parcours pour aller voir les artistes plasticiens photographes danseurs chorégraphes dans leur espace de travail. Alors quelle est la programmation de cette 10ème édition ? Vendredi on commence ici au Felifato faisant la source à côté du Colibri là où se trouve le plateau principal du festival où va se dérouler tous les spectacles tous les soirs du 25 au 3 novembre donc il y aura des performances ce soir-là à la cérémonie d'ouverture à partir de 21h le samedi moi-même je danse un spectacle qui s'appelle Correspondance avec une autre chorégraphe sud-africaine on est deux sur scène on donne ce spectacle au blabla à l'hippodrome à partir de 21h il y a des manifestations dans la rue pour cette édition il y a 10 internationaux qui ont été invités sur le festival Voilà bon vent au festival Danse Bamako Danse qui commence donc ce vendredi c'est la fin de ce journal merci de votre attention